Je suis le 132e joueur mondial aujourd'hui, c'est mon meilleur classement depuis que j'ai démarré et je sens que je peux aller au-dessus. Tout doucement, sans faire de bruit, Julien Ken est en train de se bâtir l'un des plus beaux palmarès du golfe français. Lui qui a commencé le golfe à 17 ans, l'ajout Matteo Manassero a soulevé son premier trophée sur le circuit européen, vient de remporter mi-septembre en Italie son deuxième tournoi de l'European Tour. Mais à 33 ans, il ne compte pas s'arrêter là et veut transformer ses rêves en réalité. Quand je dors la nuit, j'ai rêvé de majeur. C'était un British Open, je me voyais bien sur un Lynx dernier jeu. J'ai eu l'occasion de jouer avec des très bons joueurs, notamment en deux nils, j'ai fait le dernier jour avec Schwarzel qui a gagné un majeur. Et voilà, je me rends compte que quelque part, il a deux bras, deux jambes et qu'il ne joue pas forcément beaucoup mieux que moi et que je me rapproche à grand pas de ce niveau-là. Donc maintenant, je pense qu'il n'y a plus qu'à. Force à du travail à ses débuts, le Manso consacre aujourd'hui plus de temps à sa famille et à son premier enfant. Apaisé par deux succès en moins d'un an et demi, il ne nourrit plus le sentiment d'être en retard. Tous les joueurs contre lesquels j'évoluais avaient commencé dès le plus jeune âge et donc je n'avais pas l'impression de me battre à armes égales. Aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir comblé ce retard. Voilà, j'ai 33 ans, je sais que j'ai encore pas mal de belles années devant moi. Je fais évoluer ma façon de travailler. Il y a moins de quantitatifs aujourd'hui, beaucoup plus de qualitatifs. Ça n'empêche pas que j'ai toujours envie de bosser comme un forcené pour aller jusqu'au bout du bout. Je n'ai pas envie d'avoir de regrets plus tard, le jour où j'arrêterai. Nullement rassasié, Julien Ken espère même briller lors des quatre gros tournois de la fin de saison. Les Final Series de l'European Tour lui ont donné de l'appétit. Pourquoi pas gagner un de ces gros tournois-là et faire un pas de géant dans la hiérarchie mondiale. Je suis 40e à la race au Dubaï. Je ne vous cache pas que j'ai envie de jouer des majeurs assez vite et que l'objectif c'est de rentrer dans les 30 et même dans les 20 premiers de la race au Dubaï pour justement pouvoir rentrer au British Open et à l'Igas Open l'année prochaine. Ces épreuves d'envergure sont pour le français l'occasion aussi de côtoyer les meilleurs joueurs du monde et notamment celui qui est aujourd'hui l'un de ces modèles. Justin Rose. J'ai joué avec lui l'année passée au HSBC et j'ai trouvé que c'était le champion auquel j'avais envie de ressembler. Je trouve que c'est un peu le fédéraire du golf. L'attitude, le jeu, enfin surtout l'attitude. Après ces deux années assez pauvres en termes de résultats, le camp tricolore du circuit européen semble redresser la tête en cette fin de saison. Pour l'élève de Benoît Ducolombier, 2014 pourrait voir le retour d'un français en Ryder Cup. On est de plus en plus de bons joueurs. Il y a l'arrivée de Victor, de Romain sur le tour européen qui a donné un coup de joie à tout ça. Alexandre Lévy cette année aussi qui fait une belle saison. Il y a quand même de plus en plus de très bons joueurs français. Après, le niveau général augmente aussi. Donc il faut arriver à faire augmenter notre niveau plus vite que celui des autres. Et moi, je suis persuadé qu'on est sur la bonne voie et qu'il y aura d'autres victoires. Et qu'après, on ne peut pas prévoir, mais j'espère qu'il y aura un français en Ryder Cup au minimum. Avec sa victoire en Italie, Julien Ken fait bien sûr partie des prétendants à une place dans l'équipe de Paul Maguillet l'an prochain. En tout cas, le manceau a trouvé sa place sur l'échiquier du golf européen et vit la vie à laquelle il aspirait. C'est la vie que je voulais et puis c'est la vie que je veux encore parce que j'ai besoin de cette adrénaline que je ressens sur les tournois. Enfin, c'est une grande vie.